Et c'est premier tir et premier but, et bien ça n'a pas tardé et c'est le premier but de la saison pour Denisco, jeune joueur du FAO Zug, aligné en quatrième ligne. Il aura bientôt 21, non ? Denisco c'est son premier but en National League. On revoit un puck qu'il récupère, il se retourne, il peut battre Surkirchen, c'est 1 à 0 pour les Zoubois. Après seulement 2 minutes 14 de jeu, qui rend le puck à Martini, et goal ! Quelle erreur ! Quelle erreur ! C'est Reto Souris qui marque le 2 à 0 à la 35e minute. Quelle erreur de Josh Joris sur ce coup là ! 2 à 0 par Reto Souris sur une passe, alors merveilleuse du revers de Martini. Aucune chance pour Surkirchen, laissé absolument seul face à l'évier du premier bloc Zoubois. Il avait manqué une grosse occasion dans le premier tiers, Souris. Là par contre il n'a laissé aucune chance au gardien Genevois. Le Fortchèque... Le Fortchèque Zoubois est un Fortchèque connu, attention ! Et celui-ci ! 2 à 1 ! C'est Pouliot qui réduit le score quelques secondes après le but de Souris. On est dans la même minute ! C'est un cadeau tombé du ciel là ! Et tant mieux pour Genève ! Pouliot n'a pas tremblé ! A battu Hollenstein en passant sur son revers. On revoit... Petite passe ! Gros travail là ! Qui était-ce qui a passé juste devant ? C'est Bouillamo qui a fait le travail pour que Pouliot puisse aller au but. Regardez ! Hop ! On enlève la canne du défenseur. Ça permet à son coéquipier, Tom Ernest. Phil Poulin qui a passé sur des goals ! 2 à 2 ! Tom Ernest pour Phil Poulin. On joue la 46e minute ! Et Genève est complètement relancé ! Enfin ! Ce retour tenté de dire, après un début de deuxième tiers, 100% à son avantage ! On revoit Tom Ernest, Phil Poulin qui laisse filer Winick devant Hollenstein avant d'ajuster le petit filet ! Phil Poulin qui marque son 9e but de l'exercice ! Tender tient 3 points... Et goal ! Oh ! Quel tir ! Quel tir du poignet ! Eh bien, je parlais d'Yannick Tender qui n'avait pas retrouvé son coup de patin. Par contre, son tir du poignet, il est toujours là et c'est 3 à 2 pour Zug ! On joue la 55e, premier but de la saison ! Pour le poissard, Yannick Tender ! Et Christian Djos aura une mention d'assistance ! Quel coup de fusil ! Aucune chance, pleine lucarne ! 3 à 2 ! En direction de Hollenstein et puis Phil Poulin maintenant ! 20 secondes, il va falloir tenter sa chance, la déviation de Winick ! Et goal ! Ils y sont parvenus une nouvelle fois ! Et Cobard est absolument hors de lui ! Et c'est 3 à 3 alors qu'il reste 16 secondes à jouer ! Et c'est Pouliot ! Deuxième but de la soirée pour le Québécois ! On va revoir Phil Poulin ! Et puis là, ça a pioché sur le gardien ! Et Pouliot qui met ce but au fond, ce puck au fond ! Mais à mon avis, vous allez voir la vidéo parce qu'à ce moment-là, la crosse de Winick pousse le gardien et c'est possible que les arbitriers aient vu ! Avec Muller, accélération de l'ancien joueur d'Ambry qui arrive à se retourner ! Ah, c'est superbe ! Superbe 4 à 3, but de Marco Muller qui aura essayé, qui aura tenté sa chance tout au long du match et qui est récompensé en prolongation 4 à 3 pour Zug, ici au Vernet pour le premier match de Yann Cadieux ! Aucune chance pour Zurkirchen ! C'est Joris-là qui laisse échapper Marco Muller ! Pleine lucarne ! Rien à dire ! Victoire de Zug, 4 à 3 et 2 points de gagné pour les hommes de Dantangnes ! J'espère que vous avez du plaisir à suivre cette partie ! N'oubliez pas de passer sur MySport ! Merci ! Merci !